Je voudrais dire, mes amis, les politiciens, parce que vous êtes aussi ici. Venez de passer votre temps, vous en trésultez. Réfléchissez sur les grands défis du pays. A savoir, sa sécurité et son développement rapide. Réfléchissez comment développer les potentiels. En réalité, c'est pourquoi en Égypte, il n'y avait personne qui était capable. Parce que même dans le monde du savoir, l'assistance de l'invisible est très nécessaire. Ah, il y avait quelqu'un qui avait l'assistance de l'invisible. C'est ses plans à lui. Il le recevait la nuit. Pendant qu'il les a traités en train de dormir. La personne-là s'appelait Joseph. Comme il savait comment gérer les plans. C'est pourquoi il avait constitué une provision. Il devait servir l'Égypte. Pendant la période de vache-mètre. Ma soeur, mon frère. Comment tu gères ton temps ? Après le travail. On te trouve en train de boire dans des bivets. Qu'est-ce que tu gagnes en bivet ? C'est le temps que tu devais mettre à profit de l'éducation de tes enfants. Contrôler leurs devoirs. C'est le temps que tu devais mettre à l'éducation de tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment tu gères le temps ? Comment tu gères votre âge ? Nous, quand on avait votre âge. On priait Dieu. On allait à Kitambo là-bas. On allait à Kitambo là-bas. Les malades guérissaient. Maintenant, les gens ont la puissance. A démontrer devant l'église. Si tu n'as jamais batté contre l'ours en brousse. Si tu ne seras jamais tapé sur Goliath en ville. La puissance, on l'exerce d'abord en secret. C'est pourquoi Jésus disait ça. Mon temps n'était pas encore venu. Je voulais te dire que si tu gères bien ton temps maintenant. Ton temps arrivera certainement. Ne perds pas ton temps. Si tu es à l'éducation de tes enfants. A part des autres. Ne perds pas ton temps. Si tu es à l'éducation de tes enfants. Il n'y a rien fait. Fais-toi avec un plan. Il faut avoir un planning de la journée. Et c'est ce que j'ai dit si tu es à l'éducation de tes enfants. La Bible a dit. Il y a un temps pour tout. Après avoir travaillé. Tu dois te divertir. Mais il doit s'agir de divertissement sain. Et avant d'aller se divertir. Vous devez connaître pendant combien d'heures vous avez pris. Vous savez, l'église c'est maire au Congo. Il y a quelqu'un qui me disait. Il sortait de longues prières. Alors moi je pensais peut-être qu'il avait prié 4 jours sans dormir. Alors je le demande si tu as pris pendant combien d'états. De 6 heures à 10 heures. Il n'y a encore rien. Parce que Jésus. Priez pendant les mises enceintes. Et la Bible dit ceci. Priez sans cesse. Mais pourquoi Dieu nous a donné les dons de parler en langue. Même quand il s'est aimé à ce football d'Oscar. Les langues doivent continuer à faire leur travail. Je voulais demander aux membres de cette église. De sortir de la paresse. D'apprendre à gérer le temps. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit. Qui dit que c'est le temps. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui là. Les 10 heures d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit. Plus le temps passe. Plus nous vieillissons. Quelle culture. Comment vous gérez votre temps. Si vous n'avez pas étudié. Ceux qui osent l'écolité. Après, ils ne fassent qu'à jouer un instrument. L'écolat attaque au salé là. Après, ils n'ont fait le commerce. Pourquoi toute la GNC est là comme ça. Brambalon. Vous les retrouvez sur les rues comme un essai d'abeille. Beaucoup de gens qui sont là. Ils sont là. Ils sont là. En train de parler. Ils sont tout le temps vadrouillis.